Je suis souverainiste depuis que j'ai à peu près 10-12 ans, quand j'ai commencé à étudier l'histoire du Québec, en fait l'histoire du Canada du Québec, et puis je me suis renseignée, évidemment, c'est pas l'histoire à l'école qui m'a rendue souverainiste, mais j'ai fouillé, j'ai fouillé, et puis, comme je suis une fille intelligente, j'en suis venue à la conclusion qu'on ne peut pas être autrement que souverainiste si on veut rester Québécois francophones. Voilà.